Pour la petite anecdote, je me suis même à un moment vu devenir menuisier. Bon, ça ne s'est pas fait, la médecine nucléaire m'a ouvert les bras. Bonjour, je m'appelle Julien, je suis interne en médecine nucléaire à Nancy. Je suis actuellement en quatrième année au total et troisième année dans le DUS de médecine nucléaire. Je n'ai pas choisi la médecine nucléaire directement. Je suis d'abord passé par la chirurgie orthopédique pendant un an et demi. Ensuite, j'ai fait mon droit au mort en médecine nucléaire. J'avais un copain que je connaissais qui faisait cette spécialité. J'ai été le voir sur mes repos de garde sur plusieurs semaines successives. J'ai tout de suite beaucoup approché avec la spécialité et je me suis dit que c'était ça que je voulais faire. 90% du temps, c'est du diagnostic. C'est voir les patients avant, leur poser des questions sur leurs antécédents. Essayer de comprendre avec la demande du praticien et le patient ce qui les amène, qu'est-ce qu'ils cherchent. Comment l'examen peut modifier la prise en charge du patient. Ensuite, c'est surtout de la lecture d'images et du diagnostic. Je la recommanderais, mais pas trop fort pour pas que tout le monde soit au courant que c'est vraiment une bonne spécialité. Je pense que le principal conseil que je peux donner aux cinquième année qui m'ont passé le concours et à ceux qui choisissent derrière leur spécialité, c'est de ne pas se voiler la face sur les raisons qui vous poussent à prendre une spécialité. Et ne pas hésiter à aller voir, c'est ça qui est important dans les services. Voir le quotidien des médecins pour ne pas se tromper, parce qu'on n'a pas tous le droit à une deuxième chance. Je pense que le principal cliché, c'est que c'est facile d'être médecin nucléaire, ça fixe pas. Mais en fait, ça va beaucoup plus loin, parce que c'est une spécialité qui est très à la frontière entre la physique et la médecine nucléaire. Donc je pense que tout le monde n'est pas capable, avec les outils qu'on donne pendant l'externat, de tout comprendre. Et c'est ce que je trouve très intéressant, c'est que ça nous oblige toujours à dépasser un peu ce qu'on nous apprend de base et à aller plus loin. C'est ce que j'aime. Alors, je ne sais pas trop encore. Je pense que c'est aussi beaucoup une question d'opportunité sur les postes qui sont disponibles quand on arrive et que nous, on peut les prendre. La carrière hôpital universitaire, elle m'intéresse, mais je trouve qu'il y a beaucoup de charges qui vont avec, notamment avec la faculté, l'administration. Donc je ne suis pas encore décidé, je me laisse encore du temps. Alors, c'était à mon premier semestre de médecine nucléaire. J'étais avec une PH du service. Et c'était sur un examen qui s'appelle une lymphocintigraphie. Donc c'est une étude du système lymphatique avec un radiotraceur dont on étudie la migration pour chercher un lymphodème. Il y avait un patient qui était là pour une recherche de lymphodème dans le membre inférieur droit. Moi, je ne l'avais jamais vu, jamais fait. Et la PH me dit, vas-y quoi. Je dis, ok. J'y vais. J'ouvre la petite boîte en plomb où il y avait les seringues. Et là, je suis sur deux seringues. Et je me dis, je ne sais pas trop quoi faire. Donc je demande à la vieille manipulatrice radiologique qui était avec moi, qui avait beaucoup plus d'expérience que moi. Est-ce que j'injecte les deux dans le même membre ? Elle me regarde. Je la regarde. On se regarde. Et elle ne répond pas. Je comprends que soit elle ne sait plus, soit elle a peur de dire une bêtise. Donc je suis tout seul avec moi-même. Et je me dis, bon, il est pathologique à droite. J'injecte les deux à droite. Donc on fait l'examen, etc. On sort les images. Je ne l'ai jamais vu, jamais fait. Donc je retourne voir la PH qui était avec moi. Et je lui demande, comment on interprète l'examen ? Elle me dit qu'elle n'a pas l'habitude d'interpréter ce genre d'examen. Et elle me demande d'aller voir un autre PH du service. Donc je vais voir notre PH. On regarde les examens. Et là, tout de suite, il me dit, c'est super pathologique des deux côtés. Donc là, je réfléchis un peu. Je me dis, comment ça des deux côtés ? Il me dit, regarde, le traceur, il ne migre pas du tout à gauche. Et je lui dis, en fait, je ne l'ai pas injecté à gauche, quoi. Et il me dit, ah ! Donc on a fini par reconvoquer le patient en trouvant une excuse, en disant que l'examen n'était pas de bonne qualité, etc. Et on l'a injecté des deux côtés. Lui, il s'est rendu compte qu'on l'avait injecté des deux côtés. Et il a dit, la dernière fois, on n'avait injecté qu'à droite. Et on a dit, oui, oui, mais c'est un autre protocole. On teste une nouvelle façon de faire l'examen, monsieur. Ne vous inquiétez pas. Et donc encore aujourd'hui, on en parle quand je reviens dans ce service, en se moquant gentiment de moi. Sous-titrage Société Radio-Canada ...